bonjour alors on se retrouve pour une vidéo make up nous sommes mercredi je suppose je tourne cette vidéo à l'avance j'ai trouvé une petite fin j'ai trouvé c'est azalia qui l'a trouvé et qui me l'a montré alors c'est encore de max and more donc de action donc c'est dans la même taille je crois que là par la skyline si la skyline je crois oui je crois que c'est ça donc petite palette qui contient 20 21 phares 3 x 7 ouais ouais c'est ça trois fois 7 donc il ya trois lignes de sept phares vous allez voir et ils font chacun un gramme la palette est vegan chose que je pense jamais à vous dire et à l'arrière vous avez les noms alors comme vous pouvez le voir il ya encore le film plastique j'ai fait exprès pour vous montrer ce que je voulais dire l'autre fois on va faire un comparatif avec la skyline ah oui c'est pareil c'était maintien faire pourquoi je croyais qu'elle avait 24 donc c'est bien de la caté de la même catégorie donc à se présente comme ceci donc vous avez un petit film que l'on va retirer avant de retirer je vais quand même regarder s'il n'y a pas des teintes similaires vraiment au même nom je ne vois pas après ils peuvent ne pas avoir mis les mêmes noms mais que que ça s'y ressemble mais là en tout cas en tout cas non voilà il faut pas se fier aux numéros mais bien au nom puisque ben ils reportent pareil les numéros 1 2 3 1 mais c'est les noms qui changent donc je sais pas si c'est vraiment des nouvelles teintes on va partir du principe que oui alors j'enlève comme vous l'entendez le petit film plastique et on va regarder comme dans l'autre un grand mur un assez grand miroir le design est très printanier très joli bien que je trouve pas que les couleurs soient extrêmement printanières pour ma part j'aime bien mais je trouve pas que ça soit extrêmement printanier c'est ce n'est qu'une opinion j'attends regarder s'ils avaient fait une espèce de classement mais non non je trouve pas que ça toutes les teintes on peut on peut mais on se retrouve je vais vous expliquer ce que je veux dire alors voici les teintes je trouve en soi très jolie celle qui me titille le plus c'est celle ci c'est une verte celle ci aussi d'ailleurs mais de façon je vais vous swatcher les quelques lumineux il ya celle là aussi qui est très belle je vais j'aurais dû prendre une lingette mais bon c'est pas grave je vais essayer de vous swatcher les lumineux et je regardais en hauteur comme ça sauf que sur certaines hauteurs vous avez deux lumineux sur celle là de hauteur on peut mais il ya deux lumineux là ça va après les mariages n'est pas toujours très heureux je trouve mais voyez dans sens là ça va là aussi mais là de nouveau deux lumineux donc hélas cette ligne là je crois que c'est la plus parfaite si on veut se caler comme ça vous savez et juste trois phares alors j'ai été prendre des lingettes comme ça je vais vous swatcher j'ai pas non plus trois heures de temps mais je vais vous swatcher les lumineux parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je vous fais pas ou le grassland je vais enlever mes bras c'est grâce là il est très haut les magnifiques c'est un verre est magnifique il est on dirait du beurre le bi aussi il est plutôt pas mal par contre très très jaune limite orangé c'est limite un jaune orangé vous je vous swatch que les que les lumineux le poppy eau est très bon un cuivre et orangé magnifique le messe mire et messe mary z c'est quoi ce nom à coucher dehors ah il est très joli m'a en topper peut-être alors je vais prendre la lingette je n'en ai malheureusement pas sorti alors je me sèche les doigts nous allons passer au fiel c'est celui qui m'interpelle alors est-ce qu'il ya vraiment une différence vous avez entendu mon épaule craqué voilà c'est un kaki est très joli il ya du doré dedans c'est du verre et du doré l'autre est plus froid tu es plus chaud magnifique le days days je vois pas bien le nom derrière il doit y être enfin on regardera plus tard à celui là il fait des il fait des copeaux est-ce que vous le voyez où ces génie j'ai mis là là faut que je mette par là très joli vous le voyez pas trop mais très joli le buttercup ils ont tous une impression un peu de beurre tout ça je pense qu'on puisse y voir il faut je décale il ressemble beaucoup au bi beaucoup il est là mais pourquoi j'ai mis par là il ressemble beaucoup bi le prochain jeu je fais dans la caméra pour que vous voyez aussi que vous allez voir parce que mais pourquoi je fais pas de swatch à chaque fois c'est la misère vu mes bras c'est pas évident là nous allons passer au bouquet je vais me mettre comme ça là au au qu'il est beau sur mais moi je vois plus rien faut que je regarde à mon miroir est magnifique et le dernier c'est le wild flower il a l'air très sombre oui très beau aussi très très beau c'est un violet prune j'adore ce teint est magnifique bon mais partout alors je sais pas du tout sur quoi je vais partir à j'ai enlevé en plus le bouquet était très joli le popi aussi bon déjà écoutez on va déjà essayer de faire le creux est ce que je prends du frot du chaud parce que vous avez le gros gros c'est une teinte froide c'est une teinte froide c'est un matin je vous le je vous souhaite je suis là vous n'allez pas le voir j'ai l'impression que d'ailleurs il se prélève pas très bien sûr est ce que vous voyez quelque chose pas grand chose c'est celui qui est pile poil au milieu que j'essaye c'est celui là c'est une teinte froide mais j'arrive pas à la choper donc écoutez on va voir bon on va commencer parce que comme je vous ai dit j'ai pas non plus un max max de temps et je veux me faire un teint complet est-ce que je pars sur les verts est-ce que je pars sur les verts mais je dois faire un make-up vert je vais faire déjà le cru et tout ça en comme d'habitude en dans les teintes marronnées au moins comme ça je pourrais ajuster il s'est mélangé il ya des teintes froides et teintes chaudes ou alors je prends carrément la première ligne je réfléchis je vais peut-être pas trop m'embêter je vais prendre cette première ligne là complet mais dans le coin interne je vais mettre celui là fait moitié paupières je mets de celui là on va essayer on va essayer au moins comme ça on va voir ce que ça donne avec la mise en situation si vous entendez des bruits des drôles de bruit moi je fais jamais le cours j'ai pas mis de base tant pis on verra si ça tient je sais que ça tiendra pas mais bon marquer c'est le coup là ça tient mieux que d'habitude ça veut dire ma on s'appelle ma ma base et moi ma crème mon contour des yeux ne marche pas du tout ensemble je sais plus ce que je voulais dire oui si vous entendez des drôles de bruit c'est rien seulement nous avons la joie depuis une semaine voyez les max est mort mine de rien ça fait la deuxième palette que je teste en peu de temps et les foncés sont foncés vous rappelez la la précédente voilà skyline c'est pas max est mort et le foncé n'était pas foncé par contre il s'estompe beaucoup beaucoup trop après comme je disais j'ai pas de base j'ai rien j'ai rien qui est censé accrocher donc on verra bien je vais prendre donc la poppy je me maquille toujours dans les mêmes teintes mais c'est pour ça qu'elle m'a plu parce qu'il ya beaucoup de teintes de ce que j'utilise d'habitude on va prendre la poppy pour une fois je fais un oeil je n'ai pas fait l'autre en même temps la poppy merci pourtant j'ai tapoté et j'appuie puisque je me balaye et ben toutes les chutes qu'elle m'a faites ce que j'irai pas mieux au doigt si alors heureusement que j'avais pas fait monter voilà mais magnifique je vais faire le coin terme j'espère que ça va que ça va pas ils sont très crémeux il faut vraiment appuyer et pas il faut appuyer et pas comment s'appelle un balai là j'essaye de mélanger les deux teintes ensemble je sais pas si vous allez bien voir tout ce qu'il ya je m'en suis foutu dans l'oeil c'est pas le moment puisque avec les allergies qui arrivent c'est jamais simple je vais dire est-ce que je peux pas mettre une tête qui intensifierait un peu au centre mais non mais c'est affreux c'est affreux je c'est sympa c'est vraiment très sympa alors c'est vraiment très sympa bon je vais faire l'autre oeil je vais faire l'autre oeil je vous reprends après et je verrai si je vais faire l'autre oeil et mon teint et je vous reprends après je pense que ça sera mieux comme ça alors j'ai fait un montant avec la bébé crème de garnier mais sourcils ça me fait bizarre avec ça en parlant de sourcils j'ai fait avec le crayon de kiko c'était une édition limitée je crois c'est la collection green ou un truc comme ça green me voilà la teinte 01 non c'est pas ça black noir c'est pas possible c'est un taupe que j'avais pris j'ai fixé avec le mascara de you are transparent donc pour le teint donc la bébé crème le contouring je l'ai fait avec le contouring de essence c'est une teinte froide et plutôt pas mal je l'aime bien j'ai quelque chose dans l'oeil ça m'aurait étonné anti cernes comme d'habitude j'ai oublié de vous dire c'est l'effaceur c'est le même et le blush j'ai mis le blush please de mac dans les glow play voilà j'adore ces blushs et c'est vrai que quand je sais pas trop quoi mettre au niveau des teintes et tout je trouve que celui là se marie parfaitement celui là où le saut naturel voilà il se marie parfaitement le saut naturel il peut vous remplacer le bronzer aussi je trouve que ça ça fait illusion bon on va s'occuper du ras de cils après je finirai donc en ras de cils qu'est ce que je vais mettre déjà j'ai mis un petit peu comme vous l'avez vu j'ai descendu un peu la teinte c'est laquelle magical la teinte la plus foncée et j'ai envie je fasse gaffe à mes yeux j'ai envie de mettre le grassland oui je suis ma soeur je vais pas non plus un défilé de mode je repasse et qu'un peu soit c'est fin je repasse faut pas que j'en mette non plus sur montagne puisque ça y est l'effet sur le magical ça va être léger ça va pas être quelque chose de flagrant et il ya des paillettes qui tombe je veux pas quelque chose non plus de d'hyper flagrant ça fait juste une petite touche c'est le plus vert des deux l'autre était un verre c'est le vert froid alors l'autre était plus chaud je passe et vous voyez j'ai une bonne ans et avec le gros plan et je pense que je vais laisser comme ça donc je je coupe encore une fois pour finir mes yeux je vais mettre le liner mascara hors caméra et le maïd mascara je mets plus que celui là parce que l'autre je trouve qu'il est devenu pâteux et le liner c'est toujours le même de toute façon c'est celui là le 33 in a allez tout de suite alors me voilà apprêté complètement donc comme je vous dédiez mascara voilà je vais vous montrer le résultat final j'espère que vous verrez bien donc la petite ligne verte en dessous je sais pas si vous la verrez bien écoutez alors il est pas parfait mais en plus comme j'ai oublié de mettre la base et tout alors je vais revenir sur la palette sauf un petit aparté j'ai acheté ce pinceau à primark la dernière fois il ya un tout petit orifice dedans c'est la dose parfaite pour la bébé crème il est pas mal là c'est doux et tout n'est vraiment pas bon alors parlons de cette petite chose qui vaut 4 euros 79 59 ou comme la dernière fois j'ai quelque chose dans l'oeil ça m'aurait étonné que j'ai rien dans l'oeil dès si la fin alors qu'est ce que j'ai à dire les teintes mat se pose relativement bien attention de pas trop les estomper parce que si on vous perdait complètement la couleur ah oui je vais vous dire sur les lèvres moi j'ai celui là de maybelline et c'est la teinte 25 star machin ouais c'est que 100 millions je vois pas par contre toutes les teintes irisé sont assez poudreuse voire très poudreuse plus que les mattes finalement souvent c'est des maths qui sont poudreux mais là c'est vraiment les teintes irisé les teintes sont très belles après écoutez je trouve que le make up est plutôt pas mal non elle se dépose bien la palette est jolie en plus ça ne gâche en rien je trouve que c'est assez joli donc donc j'aime bien cette série là de max and more ce genre de palette j'aime bien c'est la deuxième que j'ai jamais deux cent trois et je préfère celle là de série que finalement que les skyline les skyline j'en ai deux aussi de la même série et c'est de là si elle fait celle là si vous les voyez passer elles sont même plus que les autres alors un plus de phare en plus si je me trompe pas allez-y mais celle là elle est vraiment très jolie pas que printanière je pense qu'elle est un peu pour toutes les saisons oui on peut faire un truc de printemps mais elle n'est pas spécialement printanière moi je pense de 13 autres ont fait à la déteinte aussi très très automnale donc toutes celles là là les orangés tout ça ça peut faire très très automnale voilà ou estival avec le rose pétant et tout ça voilà écoutez vous avez mon petit avis dites moi si vous la connaissiez si vous l'avez vu parce que pour moi j'ai pas encore vu sur les réseaux dites moi si vous connaissez si vous avez déjà testé la marque et sur ce je vais vous laisser je vous fais des gros bisous je vous dis à à la prochaine bisous